ouais alors chez nous chez nous ok je vois pas ce que ça pourrait avancer plus en fait mais bon je suis fatigué j'ai vu un truc dans ton cou à mon petit hugo c'est pas joli alors oui bah j'arrive alors attends j'ai vu des trucs je vais déjà looter tout ce que je trouve oui ça j'ai compris mais là il ya l'air d'avoir une porte ouais il paraît joli le château des gens j'y vais j'y vais je je loue déjà le jeu on va avoir du travail ok oui c'est les objets qu'on a trouvé au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar ok bon moi j'ai pas eu assez de loot encore pour tout ce que je voulais bon petit hugo j'arrive ok des araignées ok ça peut faire une sortie de secours au cas où une crypte une tombe c'est qui je sais pas on peut dire quelque chose si tu veux pardon de vous déranger on n'a pas de bougie mais on va vous laisser tranquille et merci de nous accueillir allez allons-y désolé bon ok je pense que soit il doit avoir un passage secret par ici soit c'est juste pour le décor mais je vois pas l'intérêt que ça aurait à venir à aller là ok oui ok la fiole sur la table de gauche la fiole la rouge elle me paraît ah les alchimistes ont vécu ici l'orantus aussi peut-être ça doit être ça tiens autre chose oui le concentré de sève de laurier juste derrière moi j'y vais c'est quoi un grand oeuvre ça se mange c'est l'élixir qui éclaira ton chemin pourquoi ça ressemble à deux fois le même potion ça m'est venu comme ça cette nuit voilà bien voilà la larme de l'ange le couronnement alchimique l'élixir d'accord ouais j'ai pas regardé c'était pas censé faire ça ah c'est pas grave Lucas peut-être peut-être qu'on devrait te laisser te reposer hein Hugo bravo Lucas t'es un sorcier Amicia viens je te suis ok faut aller vers les remparts hum 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 au fait tu as vu Melly ? non elle est peut-être déjà partie oh non je veux lui dire au revoir ah j'ai réussi à looter un truc ok on sera plus discret ça va me simplifier la vie ok du salpêtre c'est quoi exactement n'a pas d'outils pour un médecin secret des outils durables qu'elle porte désormais ah ok en gros avec ça fait moins de bruit on a des outils et ça ah oui j'ai plus besoin d'un d'établis pour améliorer mon matériel ok ouais bah j'ai pas récupéré grand chose il est parti où ? j'ai pas vu par là non Hugo m'attend je ferais mieux de y aller oui bah oh d'accord Hugo ah oui ça y est je le vois et la porte du bas ok je peux pas m'approcher de la porte du bas donc soit on peut pas soit c'est pour plus tard ok oui pourquoi pas ouais en général le faux qu'on parle n'est pas une bonne solution qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe que ce château est une ruine et c'est exactement ce qu'il vous faut ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde soyez sages et ça ira alors tu vas partir chercher Arthur ? si je peux aider ? Arthur c'est mon problème t'as entendu comme moi ces chiens de l'inquisition l'ont emmené au bastion ok je sais où chercher je le trouverai amitié viens voir écoute avec Hugo ça a pas l'air facile mais crois moi ça vaut le coup il te sauvera ils finissent toujours par nous sauver même si tu sais les frérots parfois t'as juste envie de les tuer les symboles Amicia ? je te crois en tout cas pars pas sans dire au revoir c'est pas mon genre Amicia ? viens s'il te plaît j'arrive oui Hugo qu'est-ce que tu as trouvé ? là en bas c'est comme le dessin quel dessin ? celui de la salle à manger je vais te montrer viens je te suis le dessin c'est vrai que ça fait un espèce de 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 triangle pas de triangle de de trucs à trois points je sais pas comment ça s'appelle je sais que c'est un nom mais je sais pas comment ça s'appelle une espèce d'étoile à trois branches oui oui pour l'instant en fait c'est beaucoup du elle va prier l'arbre non ? mais on lève pas ton collier c'est à peu près la seule chose de valeur que t'as sur toi ils renient leur nom de famille pardon d'être malade Amicia non 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 tu sais on va trouver un moyen de te guérir et puis il y a Lucas et Melly maintenant Lucas viens voir les papillons quelqu'un a l'air de bien s'amuser on dirait je trouve juste un petit peu bizarre l'espèce de fleur qu'elle a sur son poignet oui la macula progresse dans son sang les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils le porteur risque de sombrer à tout jamais combien de temps avant nous ? pas beaucoup Hugo approche du premier seuil mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment mais comment ? qu'est-ce qu'il faisait ? il travaillait sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer et toi tu saurais le faire ? je ne suis pas aussi savant qu'eux mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit le Sanguinis Itinera ça veut dire qu'avec ce livre tu pourrais peut-être ne pense même pas le Sanguinis Itinera est un livre dangereux il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université la zone grouille de soldats ce serait se jeter dans la gueule du loup en temps normal oui mais en profitant de la confusion actuelle on a peut-être une chance c'est en fait pas loin de là où ils retiennent mon frère si t'es prête à prendre ce risque je peux t'aider à entrer une pierre de coup merci bon je vais aller préparer mes affaires retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête vous allez avoir besoin de matériel je vais m'en occuper Hugo ? je suis vraiment désolée je dois partir t'inquiète pas je vais rester avec Lucas je reviens vite au moins il comprend quoi il comprend qu'on va aller chercher un livre qui peut l'aider à le soigner quoi père mère vous serez toujours ici avec nous euh qu'est-ce que je voulais dire qu'est-ce que tu as trouvé tiens c'est du mille pertu ok ça te protégera pour aller à la ville elle doit être très puissante oui c'est une très bonne fleur elle te va bien merci au moins il a compris que bah euh 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 on doit partir pour aller chercher un livre qui va le peut-être le soigner donc euh quand même ok j'ai posé des trucs à quel moment on était censé euh 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 est-ce que j'ai tout exploré ou pas je sais pas euh je peux regarder mais normalement oui je pense avoir looté tout ce que je pouvais euh je regarde euh ah oui la porte du bas oui euh oui je me souviens de je vois c'est quoi la porte en bas ok je peux pas aller là euh je retournais peut-être du côté de l'alchimie vite fait euh soyez prudente en ville les choses doivent être plus chaotiques là-bas ça ne fait pas nous les filles on cesse de débrouiller toute seule je sais bien bonne chance quand même merci ok si t'as besoin de quelque chose n'hésite pas ok on va juste retourner voir le le monsieur de la cave pour euh bah lui dire euh vous savez quoi ça me fait trop penser à un passage secret genre le machin il va s'ouvrir et on va descendre en fait monsieur 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 protéger mon petit frère hugo protéger lucas et un merci au revoir bon bon ben on va voir meli et puis bah on est parti donc là ça va être beaucoup plus discret parce qu'on n'aura pas le petit frère avec euh non c'était juste à l'étage de tu encore bon bah meli on est parti moi j'ai fait tout lourd ok soit ça veut dire des trucs piquants soit des trucs dangereux soit bah c'est réellement des roses chapitre 9 dans l'ombre des remparts m'est ce que je vous mette pas ce que je me suis levé pas ce que je me suis levé parce que j'ai fait ça c'est ce que je me suis un peu